Salut tout le monde, c'est Luc. Aujourd'hui, on va voir, dans le fond, on va faire la révision pour le quiz qu'on a eu la semaine passée pour partager la source. Puis, dans le fond, on va juste passer à travers le quiz ensemble. Puis, après ça, je vais faire le quiz au complet. Puis, après ça, je vais sûrement éditer les parties de ma vidéo. Comme ça, mettons, la partie où c'est l'imprimante, au lieu d'être obligé de regarder pendant une heure de temps la vidéo, je vais faire une petite section imprimante, une petite section, je ne sais pas, pour le DHCP, les choses comme ça. Donc, pour commencer, dans le quiz, ce qu'on avait besoin, c'était deux serveurs, un Domain Controller. Moi, mon Domain Controller, ça va être 2016. Puis, pour ça, tu avais un deuxième serveur, ça va être 2012, puis un client. Pour le client, j'ai choisi Windows 7. Donc, nous, on va commencer suite à travailler dans le 2016. On va le démarrer. Donc, mot de passe, j'ai mis Annexe 1, 2, 3. Rien compliqué. Au fond, je viens de faire l'installation en 2016. Puis là, ici, je veux juste aller dans mon gestionnaire de tâche. Non, pas ici. Paramètres de bord de tâche. Masquer, oui. Comme ça, ça va être mieux. Parce que sinon, il m'affiche tout le temps la barre en dessous. Donc, ici, la première chose que ça va être à faire, dans le fond, c'est ouvrir notre centre de partage de réseau. On va aller dans « Modifier les paramètres ». Puis là, ici, on veut un WAN, puis on veut un LAN. Dans le fond, pour le trouver ici, on va aller dans nos fichiers, nos paramètres. Dans nos 2000. Puis là, on a besoin d'une carte externe, puis d'une carte interne. Et là, moi, pour savoir c'est laquelle main interne, je vais juste la déconnecter. Donc, ici, je sais que c'est mon... C'est ma carte interne, donc ça va être mon LAN. Puis celle-là, ça va être ma carte externe, donc ça va être mon WAN. Donc, je vais revenir dans mes paramètres. Je vais la remettre comme carte interne. Puis celle-là, on va la désactiver. Puis c'est sur celle-là qu'on va travailler. Donc, dans les propriétés, protocole Internet IPv4, dans le fond, on voulait une adresse de 192.168.126.1, un masque de type C, puis notre DNS, même chose, 0.1. Comme ça. Dans l'option avancée, là, ici, dans le test, on me demandait que le WAN, ça soit notre deuxième serveur. Donc, vu que je sais déjà que ça va être le deuxième serveur, donc, on va tout de suite aller mettre le WAN comme deuxième serveur. Je vais en mettre deux, parce que c'est ça que je vais mettre pour les paramètres TCPIP pour mon deuxième serveur. Donc, on va faire OK. Là, une fois que ça s'est fait, on peut aller changer le nom de notre serveur. Dans Modifier. Puis celle-là, je vais l'appeler Windows 2016. OK. Puis là, on va nous demander de le redémarrer. Puis là, pendant que ça, ça redémarre, dans le fond, je vais me connecter dans mon 2012. Il me montre ça parce que je l'avais éteindu. Mais ici, on va aller dans notre centre de partage, modifier les paramètres. Même chose pour celle-ci. Je veux savoir c'est quel est mon WAN puis mon LAN. Je vais désactiver ma carte interne. Puis là, on sait que c'est celle-là le LAN. C'est là-dessus qu'on va travailler. Puis celle-là, c'est le WAN. Puis celle-là, on va la désactiver. Ici, je vais la remettre interne. Là, on va aller dans les propriétés. Puis là, on va y mettre son adresse de la deuxième. La passerelle, c'est notre serveur. Même chose ici. Et puis, pour le WAN le deuxième serveur, c'est notre WAN. comme ça, on va l'ajouter. OK. Ça, c'est fait. Donc là, on va pouvoir aller changer le nom de notre serveur ici aussi. Serveur local, nom de l'ordinateur, modifié. W2K12. Puis là, on va nous demander de le redémarrer. puis là, dans le fond, ça va être pas mal ça pour l'instant dans notre 2012. On va pouvoir l'éteindre. Puis là, dans le fond, on va se connecter à notre 2016. Je vais regarder un peu. Oh, je ne peux pas. Annexe 1,2,3. Donc, une fois que ça, c'est fait, on va aller créer notre domaine. On va aller ajouter des rôles et fonctionnalités. Suivant. Suivant. On choisit notre serveur. Après ça, on va choisir les services ADDS. Suivant. 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 Lui, il est obligé de redémarrer. Donc, on va cliquer qui redémarre une fois qu'il a terminé l'installation. Donc, ça vient de finir d'installer. Là, on va pouvoir promouvoir le serveur comme ajouter une forêt. Nous, dans le fond, je vais l'appeler imica.len. Dans le test, on pouvait l'appeler n'importe quoi.len. OK. ou pas, ça va être la même chose. Annexe. 1, 2, 3. Annexe. 1, 2, 3. Suivant. Suivant. Ça, c'est bon. Suivant. Suivant. Donc, on fait juste s'assurer qu'il y a rien rouge. Puis, on l'installe. Donc, une fois que ça a redémarré, on peut se connecter. une fois que ça s'est fait, c'est là qu'on va pouvoir aller dans nos group policies, gestion de stratégie de groupe. ici. Parfait. Puis, on va aller dans le domaine, sur imica. Dans le fond, c'est les stratégies de groupe pour les mots-pans. Donc, on va faire modifier. Après ça, dans nos stratégies, on va aller dans nos paramètres Windows. Ici, dans les paramètres de sécurité, stratégie de compte, puis stratégie de mots-pans. Je ne sais pas si je peux le grossir. Moi, je suis un petit peu plus gros. Donc, dans le fond, moi, je suis l'exercice qu'on avait fait avec Guillaume, en plus du corrigé. Donc, nous, ce qu'on nous demandait dans les stratégies, c'était le mot de passe et la complexité doit être désactivé. Après ça, c'était les 10 derniers mots-pans. 10 derniers mots-pans. Après ça, durée maximale, c'était 30 jours. puis là, ensuite, dans la stratégie de verrouillage, c'était après deux tentatives, deux tentatives. Puis, on débloquait après 20 minutes. Donc, comme ça. Parfait. Donc, nos stratégies sont faites. Donc, nous, ce qu'on va aller faire, c'est un SGP Update Slash Force. On va forcer la mise à jour de la stratégie. Et voilà. Après ça, on va fermer ça. On va fermer ça. Là, dans nos outils, on va aller vers Utilisateur et Ordinateur Active Directory. Nous, ce qu'on veut faire, c'est d'aller se créer une nouvelle unité logique. Unité d'organisation, excusez-moi. Puis, on va l'appeler, moi, je vais l'appeler Emica. Comme ça. Là, dans Emica, on voulait un nouveau groupe. On voulait notre groupe local. OK. Puis, on voulait notre groupe local. Notre DL. Comme ça. Puis, après ça, on voulait aller mettre notre groupe local dans la DL. Donc, lui est membre de DL. Parfait. Puis, après ça, tout ce qu'on va avoir fait, c'est ajouter nos users au groupe Emica. Donc, pour les users, ça nous en demandait trois. qu'on avait Anthony, Anthony André. Mais lui, dans le fond, il se sign in avec Toto. Puis là, ce qu'il disait, c'est que l'utilisateur pouvait changer son mot de passe. Dans le fond, tout ce qu'on avait besoin de faire, c'est de ne pas cocher celui-là. Parce qu'en cochant celui-là, ça fait que il ne peut pas changer son mot de passe. Puis, si on coche celui-là, c'est qu'on le force à changer son mot de passe à la connexion. Dans le fond, le catch-sit, c'était juste il a le droit de changer son mot de passe. Fait qu'on ne coche rien ici. Puis là, son mot de passe, vu qu'on a fait des GPO pour des mots de passe simples, je vais juste marquer Annexe. Même chose ici. Terminé. Puis là, on nous demandait aussi que, dans le fond, il y avait un horaire pour se connecter. Puis, son horaire, c'était du lundi au jeudi. Du lundi au jour de la semaine, donc un 8 à 5. Comme ça. c'est les heures qu'il y a le droit de se connecter. Puis aussi, on disait qu'il y avait le droit de se connecter à distance, donc on autorise d'accéder au réseau. On fait OK. Puis, c'est pas mal ça pour Anthony. Après ça, on va aller créer c'était Marie. C'était Marie. Payé argent. Puis son login, c'était Marie. Donc, même chose ici. Terminé. dans le compte, les accès aux horaires, ça va être du lundi de 8. 8 à 15. Lundi au jeudi, excuse. Et voilà. sans oublier l'accès à distance. Puis là, il nous restait juste Alex Martinez. Puis lui, son login, c'était Alex. Suivant. Pause. Annexe. Annexe. Suivant. Terminé. Puis là, dans son compte, on n'oublie pas. puis ajouter ses horaires. Lundi au jeudi. Et l'accès à distance. Et voilà. Donc ça, ça complétait la création des users qui nous ont demandé. Ensuite de ça, on voulait avoir un lecteur réseau connecté à leur répertoire de base sur le second serveur. Puis aussi, on voulait leur profil itinérant sur le contrôleur de domaine. Donc on va aller faire ça. Donc on va commencer avec le profil sur le contrôleur de domaine. Puis après ça, on va se déplacer sur le deuxième serveur. Donc on va avoir besoin d'un nouveau disque dur. On va le rajouter ici. Suivant. Suivant. Moi je vais l'appeler HDD1. Suivant. puis je vais donner juste pour les profils, pas besoin de grand chose. Je vais donner 5 gig. Terminer. Appliquer. OK. Puis après ça, il va falloir aller dans le gestionnaire de disque. Il va falloir le mettre en ligne. Initialiser en GPT. Oui, ça c'est correct. Puis là, on va faire un nouveau volume simple. Puis là, le nom du volume. Le nom du volume, ça va juste être partage. et voilà, comme ça, on vient de rajouter notre partage ici, mais dans le fond, ça va servir à nos profils. On va créer le dossier profil. Puis, on va aller dans les propriétés. côté partage, on va aller dans le partage avancé. On va partager mes vues qu'on veut qui soient invisibles. On va rajouter le signe de dollar. Dans les autorisations, on enlève tout le monde. On va mettre l'administrateur. On va lui donner le contrôle total. Puis, on va ajouter nos DL. Puis, on va leur donner les droits de modification appliqués. OK. Ça, c'est pour le partage. Au niveau de la sécurité, il y a deux façons de le faire. Aujourd'hui, je vais faire la version que Guillaume a décidé de faire. on va aller ici pour les autorisations spéciales avancées. On va désactiver l'héritage. Puis, dans le fond, on va travailler directement ici. On va enlever système, utilisateur, l'autre utilisateur, créateur, propriétaire, si on peut le laisser. On va rajouter, dans le fond, nos DL. puis là, autoriser, mais là, on veut ce dossier seulement. Puis, il y a déjà des choses de cocher. Nous, dans le fond, on veut autoriser les options avancées. On veut tout effacer. Puis là, il y a trois choses à cocher ici. C'est la création, la modification, puis les attributs. Dans le fond, on a à cocher pour les profils. Puis, ensuite de ça, on fait OK. On fait OK. Fermé. Puis là, ça, c'est seulement la première partie du profil. nous faut encore qu'on aide dans les groupes de gestion de groupes. Puis là, dans le fond, pour les profils, ça va être sur lui, ici. On va modifier. non, ce n'est pas ça. Système, modèle d'administration. Système, profil d'utilisateur. On a trois choses à changer ici. le premier. On va l'activer. Ensuite de ça, définir un chemin. On va l'activer, puis notre chemin, ça va être 192.168.126.1 avec le dossier profil. signe de dollar. Puis, on a besoin de mettre nos usernames. Comme ça. Ensuite, on fait attendre le changement du profil utilisateur. puis le dernier, c'est ne pas ouvrir de session pour les utilisateurs avec du profil temps par an. Donc, une fois que ça, c'est fait, dans le fond, notre profil est complété. Ce qui va nous rester à faire, ça va être les dossiers de base sur le deuxième serveur. Comme ça. plus je vais pouvoir le baisser, je vais m'en aller sur mon deuxième serveur. Autre utilisateur, donc, administrateur emica.land et voilà. Donc, le cas va faire des changements, il ne va pas nous poser de questions. Tout va bien aller. Donc, est-ce que j'avais créé... Non, j'ai besoin de créer un autre disque sur le 2012. Donc, même chose, disque dur, ajouter nouveau, suivant. donc, je vais donner 10. J'ai dû changer de nom? Non. H, DD, 2. 10, suivant, terminé. OK. Il va falloir que j'aille le mettre en ligne. Initialiser. Nouveau volume simple. Puis là, si je me souviens bien, répertoire de base, on va l'appeler partage aussi. Je vais peut-être changer de nom. Share. Share. Parfait. Donc là, on a notre share ici. On va pouvoir faire notre dossier base. Donc, sur les propriétés, le partage, les autorisations, on va rajouter admin. Contrôle total. Ah, tu es là, il faut faire attention. Il faut rajouter admin du domaine. et voilà. Après ça, on va rajouter nos DL avec les droits de modification. Appliquer. OK. OK. Dans la sécurité, normalement, on fait juste désactiver, puis on fait modifier. Mais là, je vais faire de la façon que Guillaume nous a montré juste ici dans les autorisations. donc ici, on va aller dans avancer. On va aller désactiver l'héritage. Puis là, on va tout balancer. On va juste garder administrateur. Puis, on va rajouter notre DL. Autoriser ce dossier seulement. Afficher, effacer tout. puis on va lui donner comme pour les profils. Modifier. OK. Pareil comme les profils. Sauf que ici, quand on revient, on va aller modifier. Puis, il faut rajouter le créateur. Propriétaire. Puis là, on va faire OK. On va voir quelqu'un qu'on va avoir ajouté. Il va avoir donné des autorisations spéciales. Donc, notre dossier de base est complété. Donc, une fois que ça, c'est fait, on peut baisser ça. Puis là, dans le fond, ça, c'est la moitié du travail. Il faut qu'on retourne dans notre 2016 pour appliquer une GPO. Je serai dans notre stratégie de groupe. Mais là, la GPO va s'appliquer sur l'unité d'organisation. On va l'appeler générale. OK. Puis là, on va venir modifier. Puis là, dans le fond, nous, ce qui nous intéresse, c'est du côté de l'utilisateur. c'est les préférences. Là, on va venir mapper un nouveau lecteur créé. Là, il faut faire attention ici. parce que le dossier de base n'est pas sur le contrôleur de domaine. Il laisse notre deuxième serveur. On va l'appeler base. Puis là, je pense demanderait la lettre K. Comme c'est ici. Puis là, comme on ne veut pas créer les utilisateurs un par un à toutes les fois, on va ici, dans dossier, un nouveau dossier. Donc, nous, on va faire créer. et le chemin d'accès, ça va être le même chemin. 26.2 de base avec username. On n'a pas besoin d'archiver. Puis là, il ne faut pas oublier ici exécuter dans le contexte de sécurité de l'utilisateur connecté. Ça, c'est important de ne pas l'oublier. OK? Donc, on va faire OK. Puis là, comme ça, les dossiers de base vont se créer. On n'aura pas besoin d'aller les créer un par un de toutes les fois. Donc, ça, ça va être correct pour les dossiers de base. Ça, c'est compléter la première page du quiz. On a fait les deux serveurs puis un Windows client. On nous a donné leur adresse. On a fait les stratégies de mot de passe. Ensuite, on a fait la configuration sur les profils, les jours de la semaine. Trois connectés à distance. Ensuite, on a fait un réseau de base sur le second serveur avec une lettre K. Puis, on a fait les profils sur le contrôleur de domain. C'est pas mal la première page du quiz. Là, on va faire la deuxième page. Sur la deuxième page, ce qu'on avait, c'est le partage de fichiers répertoires. Ce qu'il fallait faire, c'est créer un répertoire de partage sur le deuxième serveur nommé Share. on est sur 2016, on va aller sur le 2012. Toujours comme administrateur du domaine. Puis là, ici, dans notre Share, on a déjà base, mais on va faire un nouveau dossier Share. Comme ça. Dans les propriétés, il faut qu'il y ait un dossier pour chaque utilisateur. Puis là, on va faire comme un partage normal. Autoriser. Ajouter notre admin de domaine. Après ça, on va rajouter nos DL et les droits de modification. OK. Pour le côté sécurité, on va aller dans avancer, désactiver. enlever. on va enlever rajouter admin de domain. On va rajouter nos DL. Puis là, nos DL sur le dossier. La permission de voir le contenu seulement. Donc, affichage du contenu. Comme ça. Donc, ici, on va créer un nouveau dossier. On avait Toto. On avait Alex. puis on avait Marie. Donc, dans le dossier respectif, ils doivent avoir le droit dans le dossier respectif. Ils doivent avoir le droit de modification. Donc, Alex, on va mettre sa modification. Même chose pour Marie. notification. Puis Toto. On va rajouter Toto. avec ses droits de modification. OK. Par suite de ça, il voulait que dans le répertoire des autres utilisateurs, que les autres users aient le droit d'écriture seulement. Donc, on va rajouter nos DL avec les droits d'écriture seulement. Comme ça, on fait. Propriétés. Modifier. On va rajouter les DL. Je vais leur donner une écriture. Puis, pour Toto aussi. Modifier. Ajouter des L. Écriture. Parfait, parfait. Tout ça, c'est bon. Après, si on voulait qu'on crée un lecteur logique de lettres G pour ce dossier via un GPP. pour ça, on va retourner sur notre 2016. Tanex 3. On va aller dans nos outils gestion de stratégie de groupe. Ça va être toujours dans notre général. Modifier. Préférences. Paramètres. Puis là, on va mapper un autre lecteur. Puis, dans le fond, ce qui va pointer, c'est notre deuxième serveur sur le share. mais on s'arrête là. Parce que, dans le fond, les autres utilisateurs ont le droit d'écriture sur les dossiers des autres. Et si on met username, ça ne va pas être possible. Donc, on s'arrête à share. Puis, dans le fond, on va l'appeler share pour le mappage. Puis, on va faire sélectionner une lettre. Ah oui! Il faut le mettre le lecteur G. Comme ça. Et voilà. Donc, ça, ça complète notre deuxième mappage pour notre partage de fichiers et répertoires. Là, après ça, on va aller faire l'imprimant. l'installation de l'imprimant. Donc, pour l'imprimant, dans le fond, il va falloir aller installer le gestionnaire d'impression. Donc, sur notre serveur. Service d'impression. Service d'impression. Serveur d'impression. Installé. Donc, on va faire fermer ici. Après ça, on va aller dans nos outils. On va aller dans notre service d'impression. Reste sur de l'impression. Après ça, on va aller sur notre serveur. Nos imprimants. On va ajouter une imprimante. Ajouter une imprimante. TCP IP. Suivant. On va enlever la détection automatique. Puis, dans le fond, notre hôte, là, dans l'exercice, on lui demandait que ça fasse partie de notre étendue de 10. Donc, on va le mettre 5. Puis, là, ici, on va changer ça pour TCP 5. On va faire suivant. Puis, là, il va chercher. Dans le fond, on a demandé qu'il n'ait pas besoin de chercher. Donc, une fois rendu ici, on va choisir le standard. Donc, après ça, on va installer un nouveau pilote. Là, Guillaume, lui, nous a suggéré le Lexmark T640. Donc, on va choisir le T640. Puis, là, il a dit de faire bien attention qu'il voulait qu'on réduise la taille pour les champs, ici. Donc, T640, ça va être parfait. Puis, là, après, ici, il fait un court résumé de ce qu'on a fait. On va faire suivant. Terminé. Puis, là, notre imprimante est prête. Mais, ce n'est pas complété parce que, dans le fond, il faut qu'il s'installe sur le client. Donc, il va falloir qu'on aille faire une GPO. Donc, dans le fond, il faut la déployer. Donc, on va venir ici déployer dans Stratégie. Puis, là, il n'y a rien en ce moment. Donc, il faut aller parcourir. On va aller sur notre Emica. Là, ce qu'on a mis en général, on va en créer un autre. Puis, là, on l'appelle IMP. Comme ça. Là, on va la sélectionner. On va faire OK. Puis, là, on va s'assurer que l'utilisateur s'applique à cet objet de Stratégie de groupe par utilisateur. On va faire OK. On va le rajouter. Puis, après ça, on va faire Appliquer. Donc, ça, le réussit. OK. Donc, là, on vient de déployer dans le fond pour l'imprimante. Donc, là, une fois que ça, c'est fait, il ne faut juste pas oublier d'aller dans Propriété. Dans le Partage, il ne faut juste pas oublier de cliquer de la Lister dans l'annuaire. On fait Appliquer. Et puis, et voilà, notre imprimante va être déployée puis elle va être listée. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour l'installation de l'imprimante. Après ça, ça va être notre DHCP. Donc, là, on va faire notre DHCP. On va fermer ça ici. Dans le fond, il faut rajouter un rôle sur notre serveur. DHCP ici. Ajuster les fonctions. Suivant. 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 Installer. Donc, on va installer notre DHCP. Puis après ça, il va falloir y donner un étendu de 10 adresses. Mais il va falloir que ça comprenne aussi l'imprimante. Donc, on sait que l'imprimante on a donné 5. Donc, on va faire une étendue de 5 à 15. Puis après ça, il faut rajouter d'autres trucs qu'on va faire ensemble. Donc, ici, on va aller dans notre DHCP. paramètres de configuration pour le serveur DHCP. donc, on avait dit que ça commençait par 5. Et puis, la fin, c'était 15. Parfait. Ensuite, là, il nous demande les exclusions. En faisant la plage, on avait déjà exclu les 5 premiers. donc, on va juste mettre celui de l'imprimant. Donc, dans le fond, l'étendue qu'on fait, ça ne prend pas en compte de 1 à 4. Donc, ça, c'est correct. Oui. Donc, ici, notre passerelle par défaut. C'est notre serveur. Après ça, notre DNS, c'est correct. Notre WINS, c'est correct. Suivant. Terminé. Donc, là, on a notre étendue de 10. Mais là, il faut autoriser l'étendue. Mais ici, si on revient ici, on peut terminer le déploiement en cliquant sur le bouton ici. Donc, on va valider Terminé. Puis, si on revient sur notre 2016 et qu'on fait si on fait un refresh, Actualiser. Et voilà. Notre étendue est correct. Mais là, ce n'est pas tout. On lui demandait d'autres choses. OK. Donc, dans nos options d'étendue, juste ici, là, on nous avait demandé il fallait qu'il y ait la passerelle. Après ça, on avait besoin du DNS. C'est correct. Le nom de domaine. Nom de domaine. Ensuite, serveur de temps. serveur de temps. Ajouter. Et puis, le WINS. Je pense que le WINS, on l'avait déjà aussi. WINS. Donc, dans le fond, il fallait juste ajouter notre serveur de temps. Comme ça, pour compléter la partie pour le DHCP. Donc, après ça, ce qu'on a besoin de faire, c'est notre FTP. Donc, pour le FTP, on va aller rajouter un rôle fonctionnalité. Puis, pour le FTP, ça va être sous serveur web. Mais là, il faut faire attention parce que nous, ce qu'on veut, on veut désactiver le serveur web. Ce qu'on a besoin, c'est l'outil de gestion puis le FTP. Dans le fond, ce que ça va nous faire, c'est que ça va nous installer le serveur web mais avec la partie web qui n'est pas activée qui va juste nous laisser la partie FTP. Donc, le FTP, c'est fait. ça va nous créer ici à la racine du C un InetPub FTP puis là, on lui demande de créer quelques dossiers. Donc, je vais faire un dossier texte, un dossier compressé. Puis là, on lui demandait aussi pour le FTP activer l'authentification par mon pass et faire une alliance pour chaque utilisateur. Donc, ici, on va créer nos utilisateurs. Donc, Alex, on avait Marie, puis on avait Toto. Comme ça. Puis là, pour s'assurer d'aller les rajouter dans la sécurité et leur donner les droits de modification sur leur dossier pour le FTP. rajouter Marie, et puis Toto. On va rajouter Marie et puis Toto. puis là, juste pour être sûr de savoir avec qui on est connecté, on peut aller se mettre un dossier, un fichier qui porte le nom de la personne. juste pour s'assurer juste pour s'assurer que tout a fonctionné comme du monde. après ça, après ça, on va dans notre gestionnaire IIS. puis après ça, on va ouvrir tout ça. On va faire right-click sur site, puis on va rajouter un FTP. On va l'appeler FTP, puis son chemin physique, donc ça va être sur le C, Inetpub, FTP route. Donc ça, ça va être notre chemin. Puis, à la suite de ça, on va mettre pas de SSL. On le laisse comme ça. Ensuite de ça, tous les utilisateurs, lecture, puis on va mettre de base. Parce qu'on a besoin de l'authentification avec un mot de passe. Donc ça va être de base. Donc on va terminer. Ici, on va vérifier ici. On voit que tout de suite, l'anonyme est désactivé. puis que notre certification de base est activée. Donc après ça, on va aller mettre l'isolation. Ici, on va l'appliquer. Puis on va revenir. Puis après ça, on va aller créer nos alliances pour chaque personne. Dans un ajout de répétoires virtuels, l'alliance, c'est Toto. Puis là, on va aller sur le C dans son dossier. On va faire OK. Parfait. Mais là, après ça, il faut aller ici, puis on va enlever tous les utilisateurs. Puis il faut ajouter Toto ici. Puis on va lui donner lecture et écriture. Ensuite de ça, on va recommencer la même chose pour Alex. sur la C. OK. OK. Puis on va supprimer tout le monde. Puis ajouter Alex avec lecture et écriture. Parfait. Puis le dernier, Marie. dans le C, Marie. OK. OK. Puis, dans les règles d'autorisation FTP, on enlève tous les utilisateurs. Puis ajouter l'utilisateur Marie. Si on ne fait pas ça, tout le monde va pouvoir se connecter. Et voilà, on a nos nos trois. Puis ici, dans Alex, on voit, j'avais créé d'autres dossiers dans le FTP, mais Alex, j'avais fait un fichier texte. Mais bon, c'est pas mal ça. Puis là, une fois que tout ça c'est fait, il ne faut juste pas oublier de redémarrer parce que FTP ne va pas fonctionner tant que le serveur ne sera pas redémarré. Parfait. Donc, une fois que ça c'est fait, on va aller sur notre gestionnaire. OK. On va aller dans le document par défaut. Nous, on veut rajouter page.htm. OK. Il ne faut pas oublier d'aller dans notre C ici. Il n'a plus notre route. Puis là, on veut vos documents texte, page.htm. mais là, il faut aller dans notre affichage. Puis, on veut voir les extensions. On va décocher ça. Appliquer. Puis là, on va le renommer. comme ça. Oui. Là, vu que c'est un bloc, on va l'ouvrir avec bloc note. Puis, bienvenue sur mon site. On va l'enregistrer. Et comme ça, le web, il est prêt. Ce n'est pas plus compliqué que ça. ça conclut la page numéro 2 du quiz. Je vais sûrement faire le reste demain. Donc, on se voit demain. Salut.